Ce que vous avez vu dans le titre n'est absolument pas un clickbait. Oui, Apple a bien été hacké et oui, les hackers ont bien fuité les informations sur les prochains MacBook Pro M1X, 14 et 16 pouces. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo alors accrochez-vous bien parce qu'il y a du lourd. D'ailleurs si vous aimez tout ce qui va être lié à la tech au niveau des informations, des astuces et tout ce qui va être tuto, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour m'aider à continuer à faire ce genre de vidéos. Merci à vous. Donc oui, des hackers demandent 50 millions de dollars à Apple sous peine de faire fuité plein d'informations confidentielles concernant leurs prochains produits. En gros, ce qui s'est passé c'est qu'un groupe de hackers a réussi à attaquer un collaborateur d'Apple et ils ont comme ça réussi à choper pas mal d'informations croustillantes. Ils ont ensuite demandé une petite rançon et en plus pour montrer qu'ils étaient très sérieux, ils ont fait fuité des schémas sur les prochains MacBook Pro, ce dont je vous parlais au début de la vidéo. Ce qui est fou c'est qu'ils ont menacé Apple que s'ils ne payaient pas, ils révéleraient d'autres images des machines. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, 50 millions c'est énorme, mais pour Apple c'est surtout la diffusion des informations de leurs prochains produits qui pourrait créer d'une façon ou d'une autre un préjudice bien supérieur à cette somme là. Donc je vous assure que 50 millions pour Apple c'est pas tant que ça et les gars ont quand même bien réfléchi. Apple a bien évidemment une date butoir qui est le 1er mai, oui parce que les gars se permettent en plus de mettre la pression à Apple et ils disent qu'à partir du 1er mai, ils publieront un fichier par jour concernant les futurs produits d'Apple tant qu'ils ne recevront pas leur argent. Pour ceux qui croiraient que c'est du bluff, ils ont publié le soir de la sortie des nouveaux iMac des images du produit et c'était exactement ça. On voit bien que c'est des documents officiels et certaines sources fiables disent qu'ils auraient également réussi à prendre des schémas concernant les futurs Apple Watch et les futurs Mac mini. Donc là ils ont déjà pas mal de choses et on ne sait pas tout ce qu'ils ont réussi à prendre. On se croirait quand même un peu dans un black mirror. Et ce qui est fou c'est qu'on finit par se poser des questions d'ordre éthique. D'un côté on a la première réaction qui est de plaindre la personne qui a été volée, dans ce cas c'est Apple. On se dit quand même les pauvres ils ont été volés de leur fichier, on leur demande en plus 50 millions de dollars, c'est énorme, en plus ils sont victimes de chantage, bref c'est un scénario catastrophe pour eux. Mais d'un autre côté, dites le moi si je me trompe, il y a un côté un peu plaisant dans l'idée de recevoir des informations exclusives sur les prochains produits Apple. D'un point de vue purement égoïste et en tant que fan de technologie, on se dit que ça serait cool de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les macbook pro avec le processeur MAX. Mais c'est clairement pas éthique. Et le fait de vouloir ça c'est aussi soutenir les hackers, du coup il y a un côté un petit peu voilà. Bon je vais vous rassurer, on avait déjà pas mal d'informations avec les fuites etc. On va espérer qu'Apple réussisse à résoudre ce problème, mais en tout cas ce qui a été divulgué, on va en parler dans cette vidéo, c'est obligatoire. Les rumeurs dont je vous avais parlé sur ces futurs macbook pro disaient qu'on devait avoir beaucoup plus de ports, c'est à dire qu'on n'avait plus le problème des deux ports ou des 4 ports USB-C. On parle d'un retour de port de recharge ultra rapide aimanté, c'est à dire MagSafe, on parle de 2 ports USB-C pour le côté gauche et sur le côté droit on parle d'une prise HDMI, un lecteur de carte SD et un port USB-C. J'avais beaucoup de mal à croire qu'il y avait un retour de port de carte SD et encore plus HDMI, mais tout ça a été confirmé par les fichiers divulgués par les hackers, ce qui est juste dingue. Personnellement moi j'utilise des adaptateurs, ce qui veut dire que pour mon utilisation je n'aurais plus à me trimballer avec tous ces adaptateurs. Donc il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est les mettre à la poubelle et ne plus me prendre la tête avec ça. D'ailleurs dites moi ce que vous en pensez, mais honnêtement je trouve que c'est génial qu'Apple ait décidé d'écouter les retours des consommateurs et nous proposer un retour en arrière, ce qui va simplifier la vie de 90% des professionnels parce que je connais personne qui travaille avec son Mac sans aucun adaptateur, à ce niveau là ça va vraiment être top. Autre chose qui va vous décevoir et moi le premier, c'est la fin du touch bar. Les documents ont confirmé cette rumeur, je pense que le ratio coût-utilité n'était pas le meilleur et une grande partie des utilisateurs de Mac disent qu'il est inutile depuis pas mal de temps maintenant. Résultat des courses, plus de touch bar sur nos Mac, c'est officiel. En tout cas si vous souhaitez avoir plus d'informations et plus de rumeurs sur les fuites des MacBook Pro, je vous laisse aller voir ma vidéo rumeur dédiée à cette bête. Si vous voulez que je vous tienne au courant sur les prochaines news concernant les hackers et Apple, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me dire ça dans les commentaires. Nous on se dit à très vite, salut à tous, c'était André Martin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !